Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Clairefontaine ce lundi pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est de l'obstacle pour ce Quintet Plus avec le prix du 48e Festival du cinéma américain de Deauville c'est le grand steep chase de Deauville, on a affaire vraiment à une belle affiche c'est une des plus belles épreuves du meeting de Clairefontaine ils sont 14 au départ de cette épreuve avec un long trajet, celui de 4500 m sur les gros obstacles c'est le stipple, c'est une course qui est assez intéressante à étudier, on va re-tout ça avec mon analyse on attaque avec mes bases et le numéro 3 risque du brisé, il est au mieux actuellement il va encore lutter je pense pour les premières places jugées sur ses récentes tentatives il connaît bien cette piste donc on peut lui faire confiance le numéro 8 Elvis de Balm, on le connaît aussi très très bien c'est un cheval qui enchaîne actuellement les bonnes sorties surtout sur cette piste de Clairefontaine alors c'était en haie mais là il retrouve le steep, le steep pardon mais on le sait très efficace dans cette spécialité également le numéro 12 Raffles Classic après une longue absence il revient très très bien ce cheval il l'a prouvé dernièrement, encore une fois je pense qu'il devrait jouer les premiers rôles ici les opposants avec le numéro 1 donnent le change, il a gagné cette épreuve l'an passé alors certes sa situation au poids s'est un petit peu dégradée mais c'est tout à fait normal le cheval a désormais doit porter beaucoup plus de poids cette année dans cette épreuve mais je pense qu'il demeure compétitif, il a repris de la fraîcheur, le cheval est bien il devrait conclure à l'arrivée je pense le numéro 11 Beryl B, le point des ans n'a vraiment pas de prise sur lui à 11 ans il semble toujours aussi fringant il est extra, alors certes il ne gagne pas souvent, c'est pour cette raison que je l'ai mis un petit peu plus bas mais je pense qu'il devrait lutter activement pour les places ici le numéro 6 Anzori, elle vient de bien courir à ce niveau elle a encore sa chance je pense à ce point là donc on ne va pas la négliger du tout le numéro 7 Arocarias, c'est une première dans les handicaps et il y a Clairefontaine en stifle, attention je m'en méfie beaucoup ici parce qu'elle a un profil qui paraît quand même assez intéressant donc on va la surveiller de très très près mon coup de poker c'est le numéro 9 d'un torsé des obos, c'est un cheval que j'aime beaucoup il est vraiment extra, il court souvent à bon escient là encore je pense qu'il devrait conclure dans la bonne combinaison il s'annonce quand même assez redoutable ici c'est un coup à tenter en ze couillon sur le site theturf.fr c'est à dire trouver le quatrième de cette épreuve donc pour cela il suffit d'ouvrir un compte sur le site theturf.fr et d'utiliser le code promo flash turf pour bénéficier du bonus de 250€ on poursuit avec les outsiders et le numéro 2 King Elvis courir ailleurs qu'à hauteuil lui a fait visiblement le plus grand bien le cheval s'est parfaitement exprimé le dernier coup moi je pense qu'il peut encore rivaliser pour une place ici le numéro 4 Kali Knight, on le connaît bien à ce niveau de la compétition c'est un cheval de qualité, il retrouve le stifle alors pourquoi pas, il peut accrocher une place dans cette épreuve à ce point là le numéro 5 Hispanic Moon, ça rend très bonne elle peut pourquoi pas monter en puissance là dessus et réaliser encore une performance intéressante le numéro 14 Derby d'été c'est un élément qui fait preuve d'une belle constance je pense que dans cette épreuve il peut accrocher un lot son petit poids est quand même assez intéressant ici on termine avec les délaissés et le numéro 10 Roventus l'opposition est pour moi un petit peu trop relevé pour lui c'est pour cette raison que je l'écarte le numéro 13 Saint-Anjou, on le connaît bien c'est un cheval de grande qualité mais toutefois là il effectue une très très grosse rentrée il risque de manquer d'ailleurs son entraîneur Laurent Vial l'a confirmé le cheval prépare autre chose pour l'arrière saison plutôt à Hauteuil donc c'est pour cette raison qu'ici on va plutôt le regarder courir voilà on a passé en revue tous les partants de ce beau grand stifle de Deauville je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu cierge co t Sous-titrage Société Radio-Canada